C'est dans la petite aube du 27 mars que Neptune, après une très longue course de 50 000 km sur tous les océans du globe, rallie Portsmouth au sud de l'Angleterre. Comment ça va ? Oui, c'est bien. On peut pas parler de performance, on peut parler d'une fin de tour du monde agréable parce qu'on est revenu de là où on est parti, mais ça s'arrête là. Le premier bilan, sur la course, on a perdu. Sinon, on est en bonne santé. Entre ces deux images, huit mois se sont écoulés. Huit mois d'efforts, de victoire sur soi-même, de victoire sur la peur, mais aussi d'échec. Ces garçons, ceux de Neptune et les autres, qui sont-ils ? A certains, cela peut sembler absurde. Ceux qui naïvement croient que tout ce qui est maritime leur est étranger. Ceux pour qui la mer se borne à une trempette estivale. Ceux qui ignorent que le mal de mer s'attrape comme le mal d'amour, qu'ils prennent garde. L'océan est à leur porte et ils ne le savent pas. Le canon ouvre le banc d'une extraordinaire chevaux. Voici Neptune, c'est sa course que nous allons suivre. Un spy éclatant sous un grain, c'est une image que l'on n'oublie plus. On est en course. D'ailleurs, maintenant, il faut que vous vous mettez dans l'esprit de la course. Quand vous êtes sur le pont, vous êtes pendant 4 heures, uniquement là pour faire marcher la course. Désormais, c'est la grande houle et les vagues qui vont rythmer l'équilibre des jours. Saint-Jean-Père s'écrit, la mer louable ouvrait ses blocs de jaspe vert et l'au-meuble lavait les bases silencieuses. Allez, Claude, dépêche-toi ! On n'est pas pressés 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 ! C'est à cette table de navigation que va se jouer une partie de la course. Je vais larguer la valentine, je vais reprendre la grand voile, je vais remettre à la poignée. Beel batterie ! À 17h, Netune a perdu la course autour du monde. Le deuxième tangon vient de casser, emportant avec lui notre seul spinnaker de gros temps. Sans tangon, plus de spi. Sans spi, plus de vitesse. Donc, plus de course. ... 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 Mais à l'époque où le jet a considérablement rétréci la planète, où bientôt on atterrira à New-York avant l'heure à laquelle on aura quitté Paris, ... ... ... ...